Coucou tout le monde, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer du riz aux haricots. Quelques heures avant la cuisson du riz, il va falloir faire bouillir le pois avec de l'ail, du thym et du girofle. Là maintenant, je vous montre deux types de pois que vous pouvez utiliser. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez ajouter les haricots dans une chaudière et ensuite y mettre de l'eau, du thym, de l'ail, du girofle et un petit peu d'huile. La raison pour laquelle je fais cuire les pois avec de l'ail en écorce, c'est parce que ça va aider avec la digestion des protéines et des fibres qui se trouvent dans le pois. C'est aussi la raison pour laquelle les haïtiens font cuire les haricots avec du thym et du girofle. Ça aide à prévenir les ballonnements de ventre. Dès que les haricots sont prêts, vous pouvez commencer la cuisson du riz. Pour cela, il vous faudra faire frire un peu de thym et des épices haïtiennes. En Haïti, on y ajoute aussi un peu de l'or de bœuf ou de porc. Mais comme je suis végétarienne, je vais m'en passer. Alors, une fois que les épices sont cuites, vous pouvez ajouter les haricots, un peu de girofle et du piment. Là maintenant, vous pouvez ajouter du lait de coco et l'eau des haricots. Puis, vous allez les laisser bouillir pour un petit bout de temps. Dès que l'eau boue, vous pouvez laver le riz, l'y ajouter et ensuite laisser réduire le bouillon de poids sans le recouvrir. Dès que la quantité d'eau est réduite, vous pouvez ramener le riz vers le centre afin d'en faire un dôme. Ensuite, vous pouvez le recouvrir afin que le riz cuisse avec le processus de condensation. Comme vous le voyez, le riz est presque cuit. Je mélange un petit peu. Ensuite, je vais ajouter un peu d'huile de coco. Mais en Haïti, on utilise du beurre. Ensuite, je vais recouvrir et laisser cuire pour un petit bout de temps. Et voilà, c'était une recette assez facile et rapide à part la cuisson du poids. Mais si vous avez des haricots en conserve, vous pouvez les utiliser de préférence. J'ai préparé ce riz pour mon meal prep. Alors, au cours de la semaine, je vais y prendre un peu et le manger avec différentes sortes de végétaux. Encore une fois, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je l'apprécie énormément. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de me suivre sur mon compte Instagram de Cleo underscore Officio et de me laisser un petit like. N'oubliez pas non plus de la partager avec vos amis et d'essayer les recettes que je vous présente. Et si vous avez essayé l'une de mes recettes, faites-le-moi savoir sur mon compte Instagram. Merci! Sous-titrage ST' 501